L'administration et la majorité au pouvoir ne manifestent que peu d'intérêt à l'application rigoureuse des résolutions et recommandations liées à la fiabilité du corps électoral, avec l'introduction de la biométrie et l'indépendance réelle de la commission électorale. Selon le chef de file de l'opposition, Pascal Satimabiala, le pouvoir a exprimé son refus de faire évoluer le système électoral congolais à l'issue des deux jours de concertation sans consensus entre les acteurs politiques, les 25 et 26 novembre 2020 à Madjingu. Nous avons décidé d'aller à Madjingu, espérant obtenir un consensus sur les problématiques qui nous éloignent les uns et les autres en matière électorale. Malheureusement, et comme à l'accoutumée, nous ne sommes pas accordés sur trois éléments essentiels qui pour nous conditionnent la fiabilité du processus électoral. Il s'agit de la maîtrise du corps électoral, du renforcement des compétences de la CNI, du plafonnement des dépenses des campagnes électorales. Outre l'introduction de la biométrie et le renforcement des compétences de la commission électorale qui partage ses compétences avec le ministère de l'Intérieur, le rendez-vous de Madjingu aurait permis aux parties prenantes de s'accorder sur le renouvellement du fichier électoral par le recensement. Mais pour le parti au pouvoir, Madjingu a été une rencontre fructueuse pour toute la classe politique. La concertation de Madjingu 2020 a finalement battu le record de participation de la classe politique congolaise. Nous félicitons donc les organisateurs pour cela et surtout aussi l'opposition qui n'est pas venue pour sévir de faire valoir à cette concertation. L'opposition politique congolaise interpelle la responsabilité du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, suite à cet échec. Elle propose également un report de la présidentielle de 2021 comme conséquence si toutes les conditions d'un scrutin libre, transparent et apaisé ne sont pas réunies. Mais si l'opposition n'est pas prête pour 2021, le parti congolais du travail l'invite à attendre le scrutin de 2026.